Le songe d'un habitant du Moghol Jadis, certains Moghol vit en songe un vizir aux champs élysiens, possesseur d'un plaisir aussi pour qu'infini tant en pris qu'en durée. Le même songeur vit en une autre contrée, un ermite entouré de feu qui touchait de pitié même les malheureux. Le cas parut étrange et contre l'ordinaire. Minos, en ses deux morts, semblait s'être mépris. Le dormeur s'éveilla tant il en fut surpris. Dans ce songe pourtant, soupçonnant du mystère, il se fit expliquer l'affaire. L'interprète lui dit, « Ne vous étonnez point, votre songe a du sens, et si j'ai sur ce point acquis tant soit peu d'habitude, c'est un avis des dieux. Pendant l'humain séjour, ce vizir quelquefois cherchait la solitude, cet ermite, au vizir, allait faire sa cour. » Si j'osais ajouter, au mot de l'interprète, j'inspirerais ici l'amour de la retraite. Elle offre à ses amants des biens sans embarras, biens purs, présents du ciel, qui naissent sous les pas. Solitude, où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours, ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais ? Oh ! qui m'arrêtera sous vos sombres asiles ? Qu'en pourront les neuf sœurs, loin des cours et des villes, m'occuper tout entier, et m'apprendre des cieux les divers mouvements inconnus à nos yeux, les noms et les vertus de ces clartés errantes par qui sont nos destins et nos mœurs différentes ? Que si je ne suis né pour de si grands projets, du moins que les ruisseaux m'offrent de douze objets, que je peigne en mes verres quelques rives fleuries ? La part qu'affilée d'or d'ourdira point ma vie, je ne dormirai point sous de riches lambris, mais voit-on que le somme en perde de son prix ? En est-il moins profond et moins plein de délices ? Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada